Bonjour à tous, nous allons regarder cette fois-ci rapidement, je pense, cette vidéo ne devrait pas être très longue, l'installation de BCNC. On me demande souvent comment il faut faire. J'avais déjà fait des vidéos sur le sujet, mais il y a eu un certain nombre de changements, tant du côté de Python que du côté de BCNC, et notamment que les versions actuelles de BCNC fonctionnent avec Python 3 et suivant, alors que ce n'était pas le cas au moment où j'ai fait les vidéos. Donc, on va tout de suite installer sur cette machine le Python 3 64 bits, puisque cette machine est en 64 bits. Alors, executable installer, c'est ce que je veux. Donc là, ça se télécharge. Voilà, ouvrir un fichier. On peut aller fermer le navigateur. Il me demande si je veux ajouter Python 3.8 au chemin. Je fais oui. Et je prends tout ce qui est par défaut. On lui fait install maintenant. Ok, tout ça a marché très bien. Donc, on va venir vérifier en ligne de commande que j'ai bien Python dans mon chemin et qu'il le trouve. Et en même temps, je vais vérifier la version. Et il me trouve bien Python 3.8. Donc, tout va bien. Donc, maintenant, toujours dans la ligne de commande. C'est encore le plus pratique pour installer BCNC. On n'a pas besoin que ça soit aussi grand que ça. Enfin, attends. On va faire comme ça. Et on va l'agrandir parce qu'il y a quand même des dialogues. Voilà. Donc, toujours dans la ligne de commande. On tape pip install upgrade bcnc. Je mettrai ça dans le commentaire sous la vidéo. Donc, il n'y aura plus qu'à copier-coller. Et Python, en fait, va chercher bcnc. L'installe sur la machine avec tout ce qu'il faut. Toutes les dépendances nécessaires pour que ça fonctionne. Il n'a pas besoin d'aller se casser la tête. Aller chercher un endroit pour télécharger bcnc. Il est en train de le faire pour nous. Il collecte les différents éléments. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Voilà. Et alors là, il nous dit à la fin que la version de pip n'est pas la dernière. Bon, d'accord. Effectivement, on peut toujours installer la plus récente si on veut. Ce n'est pas nécessaire. Et là, il suffit de taper bcnc. Qui devrait normalement se lancer. Et c'est parti. Alors là, on a une demande d'autorisation du pare-feu de Windows. On peut lui dire oui. On autorise l'accès. Alors là, il est en toute petite fenêtre, mais on l'agrandit. Donc là, bcnc est installé et fonctionne avec la version 3.8 de Python. Il nous dit fichier. Alors, on va s'y mettre, pas connecté. C'est normal. Le port, il est où le port ? Refresh. Comme 6USB céréales, c'est ça. Ouvrir. Et je suis bien connecté sur mon Arduino avec GRBL. Je peux aller vérifier mes paramètres ici dans Terminal en passant la commande $$. Et je vois bien apparaître mes paramètres de GRBL. Donc, j'ai bien bcnc qui fonctionne et qui est connecté à GRBL. Voilà. C'est en fait tout simple. Ça ne vaut pas le coup d'en faire des tartines. mais je pense que ça peut être utile à un certain nombre d'entre vous qui souhaitent installer bcnc sur leur machine et se demandent comment s'y prendre. Voilà. Merci de votre attention. Salut. On aura bien évidemment l'occasion de revenir sur bcnc, etc. Mais pour l'instant, cette vidéo, ça suffit. Merci de votre attention. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour être mis au courant des nouveautés qui paraissent au fur et à mesure. Donc, abonnez-vous. Mettez un pouce en haut si vous aimez bien. Éventuellement un pouce en bas, mais dites pourquoi. Quoi d'autre encore ? Ah oui, la petite cloche. N'oubliez pas dans YouTube d'aller cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez donc mis au courant lorsque quelque chose de nouveau apparaît tout de suite. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Bonne journée. Travaillez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada